L'Université de Genève, la Haute École de Musique, l'Institut d'Ethnologie de Neuchâtel se sont rapprochés pour mettre en place une formation dédiée dans le domaine de l'ethnomusicologie. C'est une collaboration entre trois institutions qui vont chacune amener leur savoir-faire et leur spécialité. L'ethnomusicologie est une discipline qui s'intéresse à la musique, mais dans une perspective élargie à l'ensemble des cultures. Le master consiste à un enseignement de différents aspects de l'ethnomusicologie, ça va des aspects théoriques de l'histoire de la discipline jusqu'à des aspects beaucoup plus pratiques. La grande force de notre master, c'est d'être profondément transdisciplinaire. À part égale, les étudiants doivent avoir un regard théorique sur les rôles sociaux de la musique, être capables d'interpréter ses structures, être capables de jouer par eux-mêmes. Faire de la musique pour mieux la comprendre, c'est ce qu'on cherche à proposer et qui nous démarque aussi d'autres centres comme Nice, Paris. Le programme est conçu sur deux ans. La première année est une sorte de socle de base dans les aspects disciplinaires et méthodologiques de l'ethnomusicologie. À la deuxième année, on va pousser nos étudiants à aller sur le terrain justement. Donc ils partent quatre à six mois et puis en revenant, ils vont rédiger un rapport de stage d'abord ou un rapport de terrain et puis un mémoire sur le sujet qu'ils auraient choisi d'étudier sur le terrain. Théoriquement, les études en ethnomusicologie s'adressent à trois profils d'étudiants. Donc ils viendraient de l'ethnologie, de l'ethnomusicologie ou du conservatoire. Évidemment, il faut être intéressé par le fait musical. Tous et toutes disposent d'une formation musicale, pas professionnelle forcément. On a aussi des gens qui pourraient imaginer venir de l'histoire de l'art, des sciences de la religion, de l'économie, pourquoi pas. Une période de mise à niveau, on va dire, et puis après un cursus qui est étudié pour des gens qui justement viennent de tous horizons. Il n'existe pas de formation similaire en Suisse. Genève est une place de rencontre entre des musiciens de partout qui viennent s'y produire et qui viennent donner des enseignements également. Les débouchés peuvent être, comme dans toutes les sciences anthropologiques ou sociologiques, réellement très très larges. Il y a évidemment tout ce qui est média. Tout ce qui relève de la médiation culturelle, qui est vraiment quelque chose qui se développe maintenant à la fois dans les institutions culturelles, les écoles, mais aussi le social. Il semblerait que la pratique musicale soit quelque chose d'absolument vital au fonctionnement des sociétés humaines. Et donc quand on cherche à mieux comprendre les sociétés humaines, de choisir la musique ou une pratique que l'on peut appeler musique, finalement, on a accès à des tas de pans de la société, que ce soit la religion, l'économie, la philosophie, la spiritualité, même l'intimité avec les berceuses. Voilà.